L'une des questions essentielles, c'était la comparaison de l'efficacité des barrages qui ont été établis. Il faut dire qu'en 2020, la Banque mondiale a fait tomber à l'eau le barrage, mais le questionnement où on reparle du barrage, parce que l'administration trouve une nécessité à ce niveau, des réponses exactes et finales, il n'y en a pas. Pour cela, il y a ce comité qui est en train d'étudier ou de réviser les documents d'une façon convenable pour terminer avec une conclusion aussi simple que ça. Pour cela, se jeter à des conclusions hâtives, il ne faut pas le faire. Comme l'administration est en train de reposer la question de la réalisation du barrage, et il y a pas mal de gens et des spécialistes qui sont contre, il y a eu la nécessité de former un comité pour trancher cette question une fois pour toutes. Depuis 2019, on se rappelle, il y a eu des manifestations, des sit-ins, pour des raisons écologiques et aussi des raisons de mauvaise gestion du secteur hydraulique par le ministère de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé qui pourrait permettre un bon fonctionnement de ce système ? Effectivement non, mais le dossier est là. Alors, il faut l'étudier sans préjugés pour donner une réponse tranchante. Je comprends le questionnement que vous êtes en train de poser. C'est un questionnement qui figure chez beaucoup de personnes. Sinon, le barrage n'aura pas été tombé à l'eau et n'aura pas été un objet de soupçon ou d'inexactitude ou d'incertitude. Voilà, ce qu'on va essayer de le faire calmement. C'est de réviser tout cela pour trancher cette question. Est-ce qu'on pourrait revoir aussi par la même occasion les autres barrages ? Je pense surtout au barrage de Msaïl Ha. Effectivement, ce comité a pour objectif non pas uniquement le barrage de Bessry, mais la collecte des informations concernant les autres barrages. Mais au lieu de parler de tout et de ne rien faire, assurons le suivi d'une question après l'autre. Il faut dire que le barrage de Bessry, à la base, doit résoudre le problème du besoin en eau pour la ville de Beyrouth. Pas uniquement la ville de Beyrouth, mais encore ses alentours. Il ne faut pas oublier si un barrage ne peut pas assurer ou si jamais on arrive à dire que le barrage n'est pas efficace pour les finalités. Il ne faut pas oublier que le besoin existe et il faut trouver et assurer à Beyrouth d'autres ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada